La vie aquatique du Mono 60 Edmond de Rothschild commence par un spectaculaire datème du feu. Quatre jours après sa sortie du chantier, le 60 pieds lancé par le baron Benjamin de Rothschild subit les tests dits de jauge. Pour se conformer à la classe Imocha, le Gitana Team soumet son dernier né au test de retournement à 180 degrés. On accroche une grue au niveau du bulbe, la grue va tirer sur le bulbe pour retourner le bateau gentiment. On va le mettre à 90 degrés puis après 182 haies. A l'intérieur d'Edmond de Rothschild, son skipper Sébastien Joss et son boat captain David Boileau, prêt à quelques acrobaties. On fait un test de retournement à 180 degrés pour vérifier que le bateau est assez instable pour revenir à l'endroit en cas de chavirage. Pour Sébastien, la manœuvre est d'abord l'occasion de s'assurer qu'il est capable de sortir par la trappe de survie à l'arrière du bateau au cas où. Donc le bateau il va rester à l'envers parce qu'il est quand même relativement stable qu'il est dans l'axe à l'envers. Et là, avec une action manuelle ou électrique à l'intérieur du bateau, on va actionner la quille pour la balancer à gauche ou à droite du bateau pour le rendre instable. Et faire que le poids du bulbe rend le bateau instable et le retournement s'effectue. C'est assez brutal parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'avoir le bateau dans cette position. Après, c'est plutôt rassurant de savoir que le bateau a autant de marge de sécurité pour justement ne pas se mettre à l'envers ou au cas où pouvoir se remettre à l'endroit. Le test validé est de monter Rothschild des matés dans la foulée. Avec sa quille et son gréement, le dernier net de la saga Gitana est désormais un voilier digne de ce nom prêt à piquer la vedette au trimaran Gitana 15, son voisin de ponton. Merci. Merci. Merci.